Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais bien. Donc on va continuer, d'accord, les signes. Donc on a quoi ? Donc là on a le sagittaire. Donc on va voir pour le sagittaire les messages que l'on me fait passer. Donc là, attention. Donc là, c'est pas bon. Alors le côté sentimental, c'est le genre de relation où, bon après tu auras du mal à t'en sortir. Professionnellement, c'est un peu la même chose. Donc c'est pas trop bon, c'est pas trop bon. C'est un truc où il n'y a aucun investissement, ni professionnel, ni dans une relation. Donc c'est pas bon. Donc tu peux croire par exemple que ça va être la joie et la bonne humeur. Mais tu vas vite t'apercevoir ou que tu te retrouves vite déçu. C'est-à-dire que tu tombes dans le piège d'un homme ou d'une femme qui en fait t'a vendu du rêve. D'accord ? Donc on redescend vite. La joie passe vite par de la grosse déception. Ok ? Donc il faut faire très attention à ce genre de choses où tu crois que tu vas être heureux ou heureuse. Mais c'est pas le cas. Tu vois ? Donc on te dit clairement fais attention à ce genre de relation où après tu auras du mal à t'en sortir. Fais attention aussi à ce genre de personne qui va te faire croire peut-être que c'est un bosseur ou une bosseuse mais c'est pas vrai. Tu vois ? Et dans la relation c'est pareil. Une fois que tu es dedans tu es un peu dans la merde. Tu vois ? Donc fais très attention. Il y a des choses même professionnelles on te dit fais gaffe. Tu vois ? Bon. Parce qu'on peut te voir intéressant ou intéressante. Tu vois ? Donc fais très attention parce que la chance que tu peux avoir ben des personnes mal intentionnées peuvent vouloir en profiter. Donc attention. Attention. Ne tombe pas dans le piège de certains hommes ou de femmes. Tu vois ? Qui en plus franchement n'ont pas de sensibilité. Ils ne ressentent pas. Une fois que tu es dedans tu es dedans. Tu pourras pleurer faire ce que tu veux. Tu auras du mal à aller de l'avant après. Donc c'est très dur après de sortir de ça et de se relever. Tu vois ? Et de se reconstruire. Donc fais gaffe. Fais gaffe. Tu vois ? Attention. Donc moi j'ai des relations. où on dit clairement attention. Donc il y en a attention ça peut arriver. Il y en a qui ont pu déjà s'en sortir qui vont essayer d'aller de l'avant. D'accord ? D'ailleurs il y en a je les vois assez rames fermées dans un isolement. Ils pensent beaucoup à eux ou à elles. D'accord ? Bon. 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 Non parce qu'il y en a qui ont dû déjà passer par là. Donc avec ce genre d'hommes ou de femmes. Le truc où tu te retrouves tu n'arrives plus à sortir de ce genre de relation. Une fois que tu es dedans tu vois. Alors il y en a ils ont dû se battre ou se dépatouiller pour avancer. Tu vois ? Se reconstruire. Je pense qu'il y en a ils pensent maintenant à leur bon à leur vie. Il y en a franchement ils sont passés par des chemins de croix. Bon. Puis ça me parlait qu'il y en a bon ils essayent un peu à droite et à gauche. Tout est bon à prendre. Tu vois ? Si il y a du mal avec toi on va essayer avec d'autres personnes. Voilà. Donc attention parce que c'est autant la femme qui peut être comme ça que l'homme. OK ? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont beaucoup de sensibilité beaucoup d'émotion mais tu vas te voir tu vas faire des rencontres malheureusement où ces personnes ne seront pas comme toi. Donc attention attention aux énergies attention à ce que tu attires à toi. Après il est clair que je vois des femmes qui ont dû avancer pour certaines contrairement à d'autres qui ne sont pas encore là. Je vois des femmes qui ont eu ou qui vont avoir une nouvelle naissance. Je les vois avancer sur des choses beaucoup plus fécondes c'est-à-dire que tout ce qui est l'étoile d'araignée les pièges sentimentaux etc. de certains hommes bon il y a beaucoup de choses qu'on laisse derrière moi. mais il y en a j'ai l'impression elles vont s'ouvrir mais elles ont du mal elles ont du mal par rapport à certaines choses qu'elles ont dû vivre donc je pense qu'il y a des ouvertures qui arrivent mais elles ont du mal donc il va y avoir des choix donc je vois des choix pour des choix qui arrivent pour certaines femmes il y a de bonnes il y a de bonnes ouvertures moi je vois de bonnes ouvertures de bonnes choses qui arrivent professionnellement sentimentalement je crois c'est pas mal ouais je vois un homme très bien donc l'homme bien voilà la femme bien les ouvertures entre toi et monsieur ah bon je pense qu'il y aura des choix à faire c'est un homme de coeur un homme qui a souffert lui aussi par le passé il a lui c'est l'homme qui a eu beaucoup d'épreuves affectives oh là là il a été déçu par les femmes très très déçu mais beaucoup le coeur a dû souffrir pour lui beaucoup beaucoup il a énormément souffert ce monsieur de grosses souffrances bon attention au 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 forcing aussi d'accord au niveau des énergies tierces attention au forcing j'ai le noir j'ai attention j'ai des femmes très lumineuses et j'ai des femmes noires mais alors comment elles sont noires toutes ces énergies tierces autour de la femme qui est très dans les émotions elles doivent ressentir aussi les ténèbres les énergies toxiques les pièges etc oh là là bon alors les femmes toxiques dangereuses bon qui ont ce côté noir mais noir hein toi en tant que femme de toute façon tu avances face à l'ombre au noir ces mauvaises énergies autour de toi d'accord qui ont pu ou qui essayent de faire du mal alors ça peut être professionnel ça peut être sentimental hein on se donne du mal ça c'est sûr elles ont ce côté très négatif sur toi en tant que femme elles ont de mauvaises pensées pour toi elles te détestent tu vois bon parce que toi tu avances mais elles avancent pas qu'est-ce qu'on y fait qu'est-ce que tu peux y faire si toi tu avances et que ces femmes n'avancent pas dans leur vie est-ce que tu es coupable de cela non non hein donc ces femmes noires elles ont la clé elles ont une clé pour avoir des ouvertures professionnelles sentimentales tu vois mais elles se servent pas elles ne s'en servent pas et elles ne le font pas de la bonne façon c'est pour ça qu'elles n'ont que des pépins dans leur vie d'accord bon en plus à la naissance il faut savoir que bon voilà les cartes sont déjà là c'est déjà joué tout ce qui va arriver hein bon mais elles ont du mal à l'accepter c'est comme ça qu'est-ce que tu veux y faire il y en a qui avancent qui évoluent mieux que d'autres et ces femmes veulent changer les tendances les donnent les cartes de leur destin tu vois mais bon non tu peux pas bon c'est qu'est-ce que tu veux y faire hein et ces femmes noires bon ben pensent beaucoup à toi tu vois et elles réfléchissent beaucoup ah oui beaucoup elles doivent avoir la cafetière qui chauffe ah oui elles sont toujours en train de penser à comment comment en fait je pense te bloquer t'empêcher d'évoluer professionnellement financièrement dans ta vie sentimentale bon tu vois mais comme on dit ça ne sert à rien tu vois parce que moi j'ai vraiment ce truc qui s'ouvre à toi tu vois donc ça ne sert à rien de 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 casser la tête pour bloquer par exemple des femmes parce qu'elles vont évoluer quand même tu vois bon ça sert à rien et puis ces femmes noires elles parlent entre elles tu vois de ces femmes elles parlent entre elles de ces femmes à comment on peut bloquer le cheminement positif de ces femmes tu vois bon après t'as le côté des hommes t'as le côté des hommes alors t'as des noires aussi faut pas croire ils sont pas tous dans la lumière aussi bon et il y en a aussi qui veulent qui veulent bloquer des femmes qui sont bien les piéger dans des relations de merde tu vois aussi tu vois bon alors toi de toute façon par exemple la femme qui qui est pas dans le noir ou le monsieur qui n'est pas dans le noir de toute façon dans vos vies vous allez réfléchir tous les deux bon c'est pas forcé que vous connaissez encore mais après c'est possible donc que ça soit les femmes bien les messieurs qui sont bien vont réfléchir voilà ils vont vous allez prendre le temps voilà de vous poser les bonnes questions contre ces personnes qui sont noires et ben oui qui sont noires donc bon les femmes bien vont réfléchir les messieurs qui sont bien bien sûr voilà vont réfléchir les messieurs bien par rapport aux femmes bien vont quand même peut-être préférer prendre le temps autant de discuter pour savoir quelle est la femme de coeur et puis qui est la femme noire tu vois bien sûr bien sûr parce qu'on se lance pas comme ça on réfléchit on analyse d'accord mais bon ces hommes pour moi ceux qui sont dans le coeur vont faire les bons choix et les femmes pareil vis-à-vis des hommes noirs bon donc bon forcément alors après on parle de l'anneau alors bien sûr il y a des femmes noires qui professionnellement ben ne pensent ben ne pensent qu'à l'argent à l'argent à l'argent elles pourront dire le contraire mais elles pensent qu'à ça quand en plus elles se mettent en couple qu'elles se marient avec un homme c'est pas pour par amour mais non mais non c'est selon le compte bancaire mais des fois c'est inversé aussi il y a des hommes qui sont comme ça mais il y a des femmes aussi elles sont comme ça alors ces femmes qui ne sont appâties que par le gain de certains hommes discutent avec ces hommes etc et puis elles espèrent oui elles espèrent que ces hommes à force d'échanger etc vont se marier avec eux vous voyez que ces hommes vont leur demander leur main mais ces hommes ils ne sont pas cons ne vous inquiétez pas ben non ben non ils ne sont pas cons ces hommes parce qu'on discute on prend le temps on échange et les types ils réfléchissent sur ces femmes bien sûr vous ne voyez que quoi qu'ils s'engagent comme ça qu'ils vont t'épouser demain comme ça mais non et ces femmes qui ont été déçues par des hommes comme ça noirs etc vous croyez qu'elles s'engagent comme ça du jour au lendemain avec des bonhommes mais non mais non parce que tu as autant des femmes noires que des hommes noirs qui ne sont intéressés que par ton compte en banque voilà forcément parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne sont intéressés uniquement qu'est-ce que le monsieur va lui apporter est-ce qu'il va il va l'élever au niveau du contrat l'argent le domicile mais bien sûr mais le problème c'est que ces hommes et ces femmes de coeur et vous croyez qu'ils sont débiles ou quoi ils réfléchissent à tout ça mais oui ils réfléchissent ils réfléchissent et pour certains c'est bizarre je vois ou une maison ou un appartement un contrat qui va arriver donc ça peut être une maison ou un appartement il va y avoir des escaliers quelque chose comme ça dans cette maison ou dans cet appartement ouais près de près de quelque chose près de l'eau ouais je pense que d'ailleurs tu vas en parler avec cette homme d'accord moi je vois les solutions qui arrivent de toute façon pour vous mesdames qui sont qui sont pas du côté sombre noir donc pour vous il y a les clés il y a les solutions qui arrivent donc le noir le côté obscur de la femme qui veut qui veut ben voilà qui veut faire tomber ben les femmes qui ne sont pas du côté obscur ben vont être très déçus d'accord parce qu'en plus c'est l'homme qui a la clé de tout ça l'homme qui est bien l'homme de coeur tu auras des réponses d'accord bon oh punaise je sais pas il y en a elles se servent de choses de choses qui me déplaisent ouais elles sont elles sont très dangereuses ces femmes bon ben c'est tombé elles sont ces femmes elles sont du mauvais du mauvais bord tout simplement du mauvais bord c'est des femmes qui sont comme si un combat de coq vous voyez un combat de coq ou des poules dans un dans un comment ça s'appelle dans un dans un poulailler en fait voilà elles se battent comme des chiennes enragées voilà elles se battent comme des chiennes enragées ces femmes qui sont noires au côté obscur pour avoir des puces d'argent l'appât du gain pour faire tomber ces femmes voilà pour aussi créer des des conflits aussi entre femmes ah oui oui pour que certaines rejoignent le côté obscur de la force mais bien sûr parce que ces femmes là ne sont intéressées que par ça par ça que par l'appât du gain que l'argent c'est c'est voilà c'est pas des femmes je vous dis là j'ai la lumière là j'ai le côté obscur de la force le noir le noir voilà donc il va avoir des choix tout simplement des choix parce que ces femmes elles sont pourries tout simplement et ça elles peuvent se poser des questions qu'est-ce qu'il va avoir quelle verture etc financiers professionnels mais moi je vois que la lumière va gagner tu vois que la sincérité dans les communications même avec des hommes parce que ces hommes ils sont pas bêtes ah ben non ils ont un cerveau les hommes bien ils ont un cerveau ces hommes bien et ils savent quand même réfléchir ils savent faire les bons choix ah ben oui ils savent aussi prendre le temps pour donner une bonne réponse ah ben oui voilà écoutez forcément forcément parce que franchement au niveau de ces de ces femmes et de ces hommes qui sont du côté obscur de la force c'est c'est des gens qui je les vois pas beaucoup parler je les vois pas beaucoup communiquer mais c'est des gens de toute façon qui qui cherchent à faire régresser ces femmes qui sont dans la lumière tu vois bon et les hommes qui sont comme ça aussi et tu ne peux pas avancer avec des gens pareils c'est pas possible tu ne peux pas avancer alors bien sûr on parle attention on parle à la fois du travail par exemple de ces femmes qui sont du côté obscur de la force tu vois de leur travail on parle de leur de leur vie à la maison de leur santé on parle aussi de leur vie sentimentale bon c'est pas des gens non c'est pas des gens qui c'est pas des gens qui c'est des gens qui vont régresser je les vois pas je les vois pas évoluer non c'est des gens qui n'évolueront pas voilà ils resteront toujours comme ça alors attention ils peuvent essayer de se donner du mal de travailler de façon pourrie tu vois et d'essayer tu vois que que ces femmes et ces hommes pourris trouver des solutions mais de façon malhonnête tu vois d'avancer dans leur propre vie mais pour moi ça ne va pas fonctionner parce que ils veulent ces hommes et ces femmes du côté obscur veulent un équilibre dans la vie tu vois mais le problème c'est en faisant régresser les autres le côté obscur fait toujours les choses de façon masquée tu vois voilà c'est pas des gens qui font les choses honnêtement mais non mais non mais non mais non mais non 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 ils font pas le travail honnêtement ben non mais ils veulent un équilibre de vie ah oui 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 ils veulent un équilibre le problème c'est qu'ils veulent te casser ta vie à toi professionnelle ou sentimentale pour eux avoir leur propre équilibre de vie voilà ah alors après chacun pense ce qu'il veut mais le problème c'est qu'il va y avoir des choix des choix euh ouais des choix alors toi par exemple la femme qui n'est pas le côté ombre et puis les hommes qui ne sont pas du côté ombre aussi hein il y aura des choix de toute façon j'ai la lumière qui l'emporte donc sur les serpents au travail pour des femmes des serpents des femmes envieuses et jalouses euh sentimentalement d'autres femmes des hommes qui font ça des femmes bien aussi donc de toute façon si tu veux euh ces hommes bien ne sont pas dupes hein contre la force obscures du mal dans le domaine professionnel ou sentimentale d'accord ces hommes ne sont pas dupes d'accord et là on parle de quoi c'est loué hein quand même c'est des gros nœuds ah oui les serpents sont s'emmêlent s'emmêlent les pinceaux il y a des il y a des pierres qu'ils ont dû se mettre dans les rouages ah oui il y a des pierres qui se mettent dans les rouages et là au niveau de leur équilibre j'ai pas l'impression que ça se passe bien ah j'ai pas j'ai pas l'impression que ce qu'ils essayent de faire autant dans le cadre professionnel à des femmes bien ou des hommes bien mais même sentimentalement à des femmes bien ou des hommes bien j'ai pas l'impression que ce qu'ils essayent de faire de faire régresser professionnellement ou sentimentalement ça se passe comme ils le voudraient ah ben ouais ben oui 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 ah ben oui forcément et que même si ils essayent de vous savez de créer des trucs des situations compliquées de bousiller l'équilibre de certaines femmes au travail certains hommes sur des relations sentimentales moi je vous garantis que ça ne marchera pas pour ces hommes pourris qui peuvent poser des problèmes à des hommes au travail ou même des femmes à des hommes bien ou même à des femmes au grand travail ça peut être des hommes des femmes aussi mais c'est pareil mais c'est pareil sentimentalement moi je vous le garantis ça ne marchera pas en fait bon d'accord parce que ces gens qui sont du mauvais côté sont vraiment des perches ils sont ils sont dans leur délire ils sont dans leurs illusions ah moi je vous le garantis ils sont dans dans l'illusion et ils pensent que ces femmes qui sont vachement lumineuses et même ces hommes ne voient pas ne captent pas tout ça mais si si ils captent ils captent ils captent bien même ils ont la 5G la 4G je te garantis que les hommes bien et les femmes bien captent ah ben oui ils captent moi je te garantis ils captent bien tu vois et qu'il y a l'équilibre de vie qui arrive ah oui ben oui donc je pense que il y a des hommes qui vont beaucoup réfléchir contrat professionnel contrat sentimentale avant de donner une réponse et que les femmes pourries qui doivent attendre quelque chose d'un homme mais où vraiment c'est la femme jalouse mauvaise etc ben être très déçue elle n'aura pas ce qu'elle veut d'accord c'est toi tu auras ce que tu veux avec le monsieur tu vois par exemple bon mais au niveau professionnel c'est la même chose pour ces monsieur bien et pour toi donc les hommes de coeur vont s'élever sentimentalement dans une relation très bien et les femmes pourries qui profitent de deux vont être déçues et dans le travail ces hommes bien qui ont des problèmes aussi avec des hommes et des femmes bon ben eux ils vont être très heureux mais les autres vont être très déçus et toi en tant que femme bien c'est la même chose au travail et dans ta vie sentimentale ah oui j'ai vraiment alors là il y a des fêtes qui arrivent ah oui il y a des fêtes pour ces femmes bien parce que le bien l'emporte sur le mal professionnellement d'accord ils peuvent faire ce qu'ils veulent sentimentalement aussi il y a des choses assez festives qui arrivent en toi en tant que femme et pour ces monsieur c'est pareil ceux qui sont bien ah oui ceux qui sont bien vont être récompensées alors les femmes bien vont être récompensées professionnellement et sentimentalement le reste vont retourner à leur place d'accord vont gentiment retourner à leur place et ils vont avoir ils pensaient avoir de la chance etc ils vont avoir vachement une régression dans leur vie professionnelle et sentimentale voilà les femmes pouilles et les hommes c'est pareil donc chacun va être mis à la place qu'il doit être vous voyez et les gens qui sont honnêtes ben on parle d'étoiles professionnelles sentimentales et les autres ben écoutez ils retourneront ben dans dans leur petite vie qui régresse tout simplement donc voilà je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite bye bye ciao